... Donc enchantée, Madame Babu, chargée des ressources humaines pour les boutiques suites. Pouvez-vous nous présenter ce magasin au Mans qui va ouvrir jeudi ? C'est sur Harry Potter, c'est ça ? Oui, exactement. C'est une boutique dédiée à l'univers du sorcier Harry Potter. Là, on va trouver essentiellement des produits dérivés de l'univers. Et c'est notre douzième boutique actuellement en France. Là, vous êtes en plein déballage. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a le palpitant ? Pour l'instant, ça va. Là, c'est quand même ouverture prévue dans deux jours. Donc là, du matin au soir, on ne va pas arrêter, on le sait. Mais c'est le jeu à chaque fois, à chaque ouverture. C'est comme ça, donc on a l'habitude. Alors, quels sont les produits phares du magasin ? Les produits phares, ça va être tout ce qui est baguettes, baguettes répliques des personnages qu'on retrouve dans la saga. Et puis, les produits qu'on retrouve dans les films, comme par exemple la bière au beurre, qui est en fait un soda vanille caramel sans alcool. Et donc ça, c'est vraiment les produits qui font à chaque fois fureur et qui plaisent beaucoup. Et voilà. Il y a même des mugs. Oui, c'est ça. Nous, on vend des produits répliques comme dans les films avec par exemple les balais, le Nimbus 2000, l'éclair de feu, les baguettes. Et puis, on a tout ce qui est produits dérivés avec les mugs, les cartables, les bijoux. Enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment de tout quoi. Il y a même des cahiers là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tout ce qui est papeterie, etc. Des trousses, on a tout ce qui est paillassons, tout ce qui est jeux de société, puzzles aussi, et stylos. Enfin voilà, c'est les pop. Il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts et tous les budgets pour le coup. Le Mans, un passage obligé ? Oui, c'est vrai que ça, c'est un... On essaye d'aller dans des villes, comment dire, diverses et variées. On essaye toujours de centrer les centres-villes pour essayer de dynamiser toujours tout ça, etc. Et voilà, donc le Mans, on avait envie d'y aller et enfin, on peut y aller. Donc, on y est et c'est parti. Il y aurait des animations aussi dans le magasin ? Oui, on avait déjà eu l'occasion de faire venir des acteurs de la saga, comme celui qui joue Victor Crum, l'attrapeur bulgare dans le 4. Et donc là, avec la pandémie, on est un peu restreint, mais c'est vrai que dès qu'on pourra le faire, on n'hésitera pas. On l'a déjà fait plein de fois et ça a toujours un super succès. Donc, dès qu'on pourra, on le fera sans souci. Oui, ce sera la foule là ? Oui, ça c'est fort probable. Combien d'employés ? Ici, du coup, il y aura deux personnes, voilà, deux vendeurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada